Aujourd'hui, le tourisme, comme beaucoup de secteurs d'activité, se situe au cœur des grands enjeux économiques et environnementaux, au cœur des grands enjeux sociaux, et tous ces enjeux sont étroitement liés. Nous en sommes tous conscients de plus en plus face à l'urgence de la transition écologique. Il y a un monde nouveau à construire, le tourisme social et solidaire a toute sa place à prendre dans cette construction. Ses valeurs, son impact territorial et son expérience historique sont des atouts à mettre en avant pour ce grand bouleversement. Nous sommes ici réunis en région Aura, tous ensemble, et ça c'est très important, association du tourisme social, collectivité territoriale, services et institutions de l'État, partenaires comme l'ANCV et la CAV, c'est la grande famille qui constitue la réussite de nos enjeux, en se rappelant, et ça a été dit tout à l'heure par Frédéric, que cette région a été un des creusés du développement du tourisme social et solidaire, et qu'elle en reste un potentiel important, dont tu l'as dit tout à l'heure Frédéric, avec ses 351 équipements, ses 52 000 lits et ses 2,5 millions de nuitées réalisées chaque année. L'Ulatora, et ça je vous le dis, est la première région de notre réseau en termes d'impact et d'équipements dans l'économie touristique. Car en effet, le tourisme social et solidaire a été un acteur essentiel, tu l'as rappelé, mais ça a été notre bataille aussi de le rappeler depuis quelques années, être un acteur essentiel dans le développement du tourisme de montagne, et surtout de son accès à tous, qui reste encore vraiment posé aujourd'hui. Chacun le sait, et cela est reconnu par tous les acteurs du tourisme de montagne, les colonies de vacances, les classes de découverte, vous l'avez rappelé Madame la Vice-présidente, et je vous en remercie, ont largement contribué à son développement, d'abord par l'accueil des enfants, qui en lui-même est une activité économique, c'est important de le dire parce que les acteurs le vivent comme ça sur le terrain, mais aussi par l'attractivité, vous l'avez rappelé aussi, en faisant découvrir la montagne aux parents, aux enfants, puis à ses enfants de revenir avec cet amour de la montagne qu'ils ont gagné pendant leur temps, pendant leur enfance. Rappeler cette évidence, dont les acteurs du tourisme en général, on peut le dire, s'étaient plutôt éloignées, est importante et pleine de sens. Mais vous l'avez fait, Madame la Vice-présidente, et je pense que c'est un point d'appui très important pour vos collègues et pour diffuser cette réalité qui est très importante. D'ailleurs, la grave crise sanitaire et ses conséquences que nous avons vécues, avec l'absence brutale des touristes étrangers, c'est bien ce qui s'est passé, a permis de remettre à l'ordre du jour cet enjeu de politique touristique qui commence à être mieux pris en compte aujourd'hui, il faut le dire, parce que ce travail que nous avons fait depuis des années commence à porter ses fruits. Vous le savez, l'essor des vacances et de l'économie touristique a toujours été très connecté au travail et ça a duré aux grandes conquêtes sociales. C'est une donnée fondatrice de l'UNAT. L'UNAT a fêté ses 100 ans en 2020 et cela a été l'occasion de rappeler ses fondamentaux indispensables pour projeter le futur de notre secteur parce qu'on est tous appelés à projeter un futur aujourd'hui. Un bref coup d'œil historique nous rappelle que l'UNAT est née du développement de la mobilité. Ce n'est pas un hasard. Avec l'arrivée de l'automobile dans les années 1920, mais c'est surtout dans les années 1960 que l'UNAT s'est transformée pour ce qu'elle est aujourd'hui, afin de répondre aux aspirations de la démocratisation des vacances rendues possibles par l'avènement des congés payés en 1936, mais qui ont vraiment eu une réalité à la libération. C'est ainsi qu'en 1964 ont eu lieu les premières assises sur le thème « Donner toute sa place au tourisme social » et à l'époque, et j'aime bien le rappeler aussi, parce que ça situe bien le rôle qu'a joué l'UNAT, le président de l'UNAT était Pierre Racine. Aux fonctionnaires de l'État et le bâtisseur célèbre de l'aménagement touristique français, grâce auquel le tourisme social et solidaire a pu y prendre toute sa place, parce que nous avions le président de celui qui a imaginé et construit le tourisme en général, en y voyant notre secteur au cœur. Il y a encore des traces partout dans les grandes zones d'aménagement touristique. Aujourd'hui, le réseau UNAT, c'est 700 associations, nationales et régionales, des plus grands opérateurs aux plus petits, un maillage sur l'ensemble du territoire touristique, une grande diversité, répondant aux aspirations, comme on a l'habitude de le dire, c'est aussi nos spécificités, d'un parcours touristique tout au long de la vie. Et ça se prouve par la montagne, d'ailleurs. Village de vacances, colonie de vacances, auberge de jeunesse, refuge de montagne, voyage, séjour pour personnes en situation d'handicap, séjour de répit aussi aujourd'hui, vacances pour seniors, et le florilège est certainement incomplet tant il y a une grande diversité. Aujourd'hui, notre réseau national accueille 6 millions de vacanciers, soit 22 millions d'unités dans 1 700 établissements, implantés sur l'ensemble du territoire avec un atout exceptionnel qu'on aime à rappeler. Notre implantation historique permet d'être présents sur les destinations les plus attractives et emblématiques du tourisme français, situés sur nos littoraux et nos massifs montagneux, comme c'est le cas ici, où on retrouve des établissements du tourisme social dans les plus belles stations les plus prestigieuses connues dans le monde entier. Vous le savez, mais pas seulement, et ça, c'est important aussi de le souligner, nous sommes très présents dans les zones rurales. Très souvent, nous représentons dans ces zones rurales la seule activité économique pourvoyeuses d'emploi. 40% de nos villages de vacances et centres de vacances pour les enfants sont dans des communes de moins de 3 000 habitants, ce qui nous permet de dire que notre secteur est un véritable aménageur du territoire. Et cela, vous le savez, a un certain sens aujourd'hui. Enfin, notre réseau est aujourd'hui le plus développé, et ça, Muriel le sait, et d'ailleurs, ça fait son expérience à elle qu'elle peut diffuser dans le monde entier, est aujourd'hui le plus développé en Europe et dans le monde, et je dirais, et de loin. Donc voilà, nous sommes à la tête d'un réseau très précieux de ce point de vue. Et donc, permettez-moi d'y revenir en quelques mots sur ce qui l'a permis. Cette offre touristique dont l'objectif est de permettre un accès aux vacances pour tous dans un contexte de mixité, et on en reparlera aujourd'hui, j'aime à rappeler qu'il a pu se construire et se réaliser, et c'est un repère, grâce à trois piliers. La création des comités d'entreprise qui se sont engagés à cette époque dans l'accès aux vacances, l'élan des associations et des grands mouvements d'éducation populaire de l'époque qu'on pourrait aussi appeler aujourd'hui l'initiative citoyenne, et un soutien conséquent de l'État, des collectivités locales, des caisses d'allocations familiales, et j'ajouterais même à l'époque des mutuelles et des caisses de retraite. Ça, c'est un peu complètement disparu. Mais aujourd'hui, nous n'en sommes plus là, nous le savons, plus complètement là, même si les acteurs sont encore là, présents, mais peut-être plus faiblement. Bien des évolutions ont secoué notre société, et je ne vais pas citer toutes ces évolutions, ça prendrait trop de temps, mais qui ont eu un impact sur nous, mais notre réseau, et je pense qu'on peut en être fiers, est toujours là, même s'il a dû traverser quelques tempêtes. Nous ne sommes pas membres de cette union par hasard. Nous nous retrouvons ensemble, car nous croyons toutes et tous que l'égal accès aux loisirs, aux vacances, aux sports, à la culture, permet de construire la citoyenneté, de décloisonner la société et d'offrir des perspectives positives à chacun. C'est d'ailleurs le sens des grandes lois de 1936, 1982 et de 1998 sur les congés payés, le chèque vacances et le droit aux vacances. C'est le sens de notre plaidoyer que nous avons bâti ces dernières années en fonction de ces enjeux et de la situation d'aujourd'hui. Sa diffusion et les nombreuses rencontres à l'occasion des principaux rendez-vous électoraux récents, les régionales, et ça a été une belle expérience pour vous ici en Europe de redynamiser tout seul, l'élection présidentielle et les municipales ont montré que ce plaidoyer a eu un certain écho, et je pense qu'il faut le capitaliser, et permis de développer de nouvelles relations avec les pouvoirs publics nationaux et régionaux, comme ici. Notre plaidoyer s'appuyait sur 15 propositions que je voudrais vous rappeler autour d'une ambition garantir le départ en vacances à tous les âges et dans toutes les situations de vie, en faisant du départ des enfants et des jeunes une priorité, en renforçant les outils et les moyens pour partir en vacances, en sanctuarisant juridiquement les dispositifs des comités d'entreprises et des CESE et en le soutenant par l'instauration d'un taux minimal de la masse salariale dédiée aux activités sociales et culturelles, parce que c'est bien ce qui a beaucoup bougé ces dernières années et qui fait que l'aide au départ s'est affaiblie. Et c'est quand même, c'est ce qui nous permet d'arriver à une forme d'égalité devant les vacances. Enfin, nous avons affirmé notre volonté de développer un tourisme, ce qui est très important aujourd'hui, durable, accessible au plus grand nombre par un soutien à l'investissement et la rénovation du patrimoine dans cet objectif de durabilité et de prise en compte de l'impact social. Puis, nous avons fait trois propositions pour un emploi de qualité qui tienne compte de la saisonnalité et des activités qui est aujourd'hui sur la table. On était juste avant la crise des vocations et on avait déjà pointé les difficultés. En adoptant la réforme de l'assurance chômage et en créant un statut spécifique pour les saisonniers, un fort soutien à l'apprentissage et une campagne nationale de valorisation des métiers qui a commencé puisque, après la crise du Covid, on a eu la situation que vous connaissez bien. Notre plaidoyer et ses propositions ont permis à de nombreux acteurs politiques de prendre conscience que tourisme et droit aux vacances sont intimement liés et mériteraient le déploiement d'une véritable politique nationale en lien avec tous les acteurs locaux. Le plaidoyer et toutes les déclinaisons dans tous les domaines de nos activités, nous le devons aussi au dynamisme du fonctionnement de nos six commissions. C'est très important de savoir que tout ça, ça se bâtit avec un panel très, très large de participation. Je voudrais vous les rappeler parce que je sais que les acteurs ne savent pas toujours comment on travaille au niveau national. La commission des villages de vacances qui rassemble tout ce secteur qui est extrêmement important. La commission Enfance à dos qui tiendra comme chaque année son colloque national autour de cette question et les sujets qui sont sur la table et ça aura lieu le 1er décembre à Paris. La commission des voyages, la commission Droits aux vacances que nous allons relancer fortement, une commission pour les séjours en situation de handicap qui est récente et qui est déjà sur son rythme de croisière parce que vraiment l'urgence est là, la commission du séjour des jeunes et je pense aux auberges de jeunesse qui se sont aussi maintenant organisées avec les problèmes spécifiques et une commission qui réunit tous les unitats régionales qui est très utile pour vous parce que vous partagez vos soucis, vos problèmes et les points communs. Comme vous le voyez, selon l'adage, nous n'avons pas d'argent mais nous avons des idées et surtout des valeurs chevillées au corps que nous déployons dans notre action et aussi dans l'offre de vacances que nous déployons eux, là, sur tout le territoire. Ce qui nous guide dans nos interventions, sollicitations auprès de l'exécutif, auprès des parlementaires de tous bords, c'est pourquoi quand la crise sanitaire est arrivée et que le tourisme a été un des principaux secteurs menacés, nous avons pu être écoutés et bénéficier des mêmes dispositions que le secteur privé. Ça, ce sera développé tout à l'heure par Simon dans votre partie et il vous expliquera un petit peu comment on est arrivé au-dessus de la pile et ça a été un travail qui n'était pas gagné d'avance. Donc Simon vous racontera, je pense, sa constance a gardé en permanence son pied dans la porte et ça a été à ce prix-là mais une fois que c'est gagné, c'est quand même gagné. Nous ne sommes pas encore complètement sortis de cette épreuve mais nous avons gagné en influence et en crédibilité. Je crois que nous avons aussi appris et ça a été aussi très important à un moment qui a suçu une réflexion, une discussion, nous avons aussi appris à travailler avec les autres acteurs du tourisme privé et partager en confiance ce que nous avions en commun, ce qui nous a permis parfois de faire bloc quand c'était nécessaire. Je voudrais terminer parce que je suis trop longue mon propos par souligner deux choses qui me tiennent à cœur et qui sont très importantes. Je voudrais vous dire que nous nous sentons de plein pied dans la grande famille de l'économie sociale et solidaire. Je pense que c'est important de le souligner. dans cette économie dite alternative et pourquoi pas nouvelle économie qui va prendre, j'en suis sûre, de plus en plus de place dans le futur car ses valeurs, son mode de gouvernance, ses principes de durabilité correspondent de plus en plus à une inspiration notamment des plus jeunes générations. Et nous, l'économie sociale et solidaire, c'est ce que nous faisons depuis toujours avec notre tourisme social et solidaire. Cette appartenance à l'ESS nous conforte et nous ouvre de nouvelles perspectives à long terme. La deuxième chose que je veux souligner en étant en région, c'est le rôle des UNAT en région, maillons déterminants à la solidité de notre lieu, de notre union car en lieu en permanence avec les acteurs de terrain petits et grands. L'action concrète d'information, de sensibilisation, de réflexion, de formation constitue un outil précieux pour être au plus près des besoins et attentes qui se manifestent sur les territoires et que nous portons au niveau national. Tête de réseau au niveau régional, elle donne de la visibilité aux acteurs devant les pouvoirs publics locaux. C'est un maillon idéal pour développer des inondations, des innovations, non, pas des inondations, des innovations comme celle, par exemple, qui me tient aussi à cœur, qui est celle de la convention culture entre le ministère de la Culture et l'UNAT. Sa déclinaison en région permet un véritable partenariat avec les DRAC qui débouche sur une volonté commune, c'est-à-dire accueillir les artistes de toute discipline dans nos structures de vacances pour offrir aux vacanciers ce contact et cet accès à la culture sur les lieux de vacances. Un véritable succès cette année, en particulier en aura. Vous avez pu vraiment développer pour la première fois d'ailleurs, mais ça a été un grand succès et on a vu des artistes en résidence, des initiatives et au plus grand bonheur des vacanciers qui, quelquefois, tout au long de l'année, ne prennent pas le temps d'aller au spectacle ni aller voir des expositions. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire en ouverture de cette importante réunion d'aujourd'hui en vous souhaitant de bons travaux, de garder cette unité que vous déployez aujourd'hui en étant si nombreux parce que ça fait aussi notre force. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada